Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui ne mettra pas forcément tout le monde d'accord mais bon c'est pas grave J'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes des freins V-break en disant qu'en général ça freine mal et qu'il vaut mieux préférer des freins à disque bien plus efficaces en particulier sur la pluie J'ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient tout le contraire de personnes qui a priori s'y connaissent alors j'en profite pour faire une petite vidéo afin de clarifier le sujet Avant de démarrer, petit rappel, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter et j'ai aussi une page Utip si vous voulez soutenir cette chaîne donc abonnez-vous et partagez cette vidéo, ça aide vraiment beaucoup cette petite chaîne YouTube Donc les freins V-break c'est quoi ? On va commencer par présenter rapidement ces fameux freins V-break en fait il s'agit de freins qui utilisent un patin qui va frotter sur la jambe du vélo afin de réduire la vitesse de rotation de la roue A noter qu'il existe plusieurs types de freins à patins et les V-break ne sont qu'une variante la plus répandue mais c'est juste une variante Par exemple les freins à étrier double pivot c'est ce que j'ai ici ce sont des freins en fait à patins mais qui n'ont rien à voir avec les freins V-break et d'ailleurs pour info, l'appellation V-break en fait c'est le nom commercial utilisé par Shimano mais en vrai ça s'appelle frein à tirage linéaire voilà vous ne le saviez pas moi non plus pour le coup frein à tirage linéaire je viens de l'apprendre mais alors qu'est-ce qui freine le mieux entre les fameux freins V-break et les freins à disque qu'on retrouve un peu partout ? alors désolé mais ça reste clairement les freins à disque qui freinent le mieux que ce soit sur le sec ou sur la pluie d'ailleurs si on s'intéresse aux personnes qui ont vraiment besoin de la meilleure performance de freins possible donc au niveau du Tour de France presque tous les coureurs utilisent des freins à disque je vous mets dans la description une petite vidéo de GCN qui a interviewé de nombreux coureurs pro qui expliquent pourquoi tout le monde passe aux freins à disque et globalement la raison c'est ça freine mieux alors vous allez me dire ok mais en fait tu prends des freins à disque ultra haut de gamme ou juste les freins coûtent le prix du vélo etc ok mais les pros eux ils comparent ce qui se fait de mieux en disque par rapport à ce qui se fait de mieux en patins et malgré ça ils préfèrent quand même les freins à disque c'est donc quand même un argument valable vous pouvez me dire aussi ok mais ça ce sont les sportifs de haut niveau qui font des descentes à 80 km heure nous on n'a pas le même besoin quand on roule en ville ou en bikepacking etc bien entendu mais les pros ont des vélos qui font moins de 6 kg alors que nous c'est plutôt 8 pour un vélo très léger 15 pour un vélo en alu 20 pour un vélo en acier si le vélo il est électrique on va rapidement passer les 25 kg donc déjà on n'a pas le même poids du vélo ensuite si on transporte des trucs dans des sacoches qu'il s'agisse des courses, d'affaires de camping, de bikepacking etc ou des trucs pour le vélo taf le vélo il va vite prendre du poids aussi et bien entendu on n'a pas tous le physique d'un pro la Philippe ou Thibaut Pinot ils font 62 kg un homme adulte en moyenne c'est quand même plus que 60 kg donc voilà eux ils font 62 kg avec un vélo à 6,5 kg donc ça ne fait même pas 80 kg pour l'ensemble vélo plus cycliste alors que si je prends moi sur un vélo électrique je dépasse les 100 kg et ça ne compte même pas les quelques kilos d'affaires que je vais transporter donc bref plus l'ensemble vélo cycliste est lourd plus il faut un système de freinage efficace donc c'est assez logique même si on va moins vite que les pros quand le poids augmente il faut quand même un bon système de freinage autre avantage du frein à disque par rapport au V-brake c'est qu'il permet un freinage plus progressif et donc ça c'est utile on a tous besoin qu'on soit pro ou pas également freiner sous la pluie c'est aussi quelque chose dont on a tous besoin à un moment ou à un autre donc on va voir ce que ça donne sur les V-brake déjà il faut savoir que n'importe quel véhicule freine moins bien sous la pluie que par temps sec rien qu'à cause des pneus qui glissent sur le sol c'est évident mais avec les freins à patins il y a un autre problème qui vient s'ajouter c'est le fait que le patin glisse sur la surface de la jante alors c'est moins vrai sur les vélos haut de gamme qui sont équipés de roues en aluminium ou en carbone mais sur des jantes d'entrée de gamme qui sont généralement en acier ça va glisser énormément dès que l'acier est humide en fait sauf si vous prenez des gommes de patins de qualité haut de gamme mais généralement les V-brake qui sont vendus aujourd'hui sont utilisés sur les vélos parce qu'ils ne coûtent pas cher donc le fabricant va opter pour une jante en acier qui glisse quand c'est humide mais bon elle coûte moins cher qu'une jante sur d'autres matières et des gommes de patins de basse qualité qui sont peu efficaces sous la pluie mais qui coûtent 1 euro ou 2 de moins qu'un frein à patins de qualité et alors au niveau des réglages ça donne quoi ? en fait il faut savoir qu'au fur et à mesure que le patin s'use il est donc moins épais et du coup la distance entre le patin et la jante augmente et donc la force de freinage diminue donc pour compenser il faut régler le frein fréquemment pour le resserrer un peu plus par défaut au fur et à mesure que le patin s'use et autre point de par sa conception le frein se dérègle assez facilement c'est pas très difficile à régler c'est assez facile une fois qu'on sait le faire mais il faut quand même le faire fréquemment sur un frein à disque on a aussi l'usure des plaquettes de frein qui sont fixées sur l'étrier mais les plaquettes elles sont plus fines donc entre la plaquette toute neuve et la plaquette usée au maximum il y a finalement assez peu de différence et donc la distance entre la surface de la plaquette et le disque change peu elle augmente très peu au fur et à mesure que la plaquette s'use et donc on n'a pas besoin de régler c'est donc un avantage au frein à disque également dans ce cas maintenant au niveau de l'entretien là on lit un petit peu tout et son contraire à ce sujet donc je vais essayer d'être assez clair bon le disque n'a quasiment pas besoin d'entretien il faut juste changer les plaquettes quand elles sont usées il faut le généralement le sens parce que ça freine moins on l'entend parce que du coup c'est du métal qui frotte contre du métal donc on l'entend quand même c'est plus ou moins simple selon les modèles donc c'est pas à changer tous les kilomètres clairement au moins 1500 ou plus ça dépend ben voilà encore une fois de votre poids de ce qui vous faites beaucoup de descente etc mais voilà ça change tous les au moins 1500 kilomètres je dirais et c'est plus ou moins simple sur certains vélos c'est vraiment il ya un truc à dévisser on enlève on remet on revisse voilà parfois il n'y a même pas besoin de d'une seule vis donc selon les vélos c'est plus ou moins simple ça reste quand même pas très compliqué au niveau des freins v-break et bien là on a besoin de changer les patins un peu plus souvent que les disques mais c'est encore plus simple donc au final voilà c'est ça revient au même parce que on les change plus souvent mais c'est plus simple donc du coup bon ça ça se vaut à peu près en revanche comme je le disais tout à l'heure normalement il n'y a aucun réglage nécessaire sur le frein à disque alors que sur le frein à patins le v-break comme j'expliquais juste avant il faut quand même plus fréquemment réglé pour compenser l'usure donc quand vous allez remplacer les patins il va falloir desserrer pour redonner un petit peu d'espace parce que vous aurez des patins tout neuf qui prennent plus de place que les anciens patins et donc du coup il va falloir compenser ça avec le réglage du frein donc le remplacement lui-même est simple mais il ya potentiellement un peu plus d'étapes dans la mesure il faut redesserrer le frein quand venez de changer votre patin à noter que le frein à patins va frotter si votre roue est voilée alors que le disque continuera de freiner alors d'un côté ça vous permet de rouler tranquillement avec le frein à disque même si votre roue est voilée mais au moins le frein à patins il vous fera immédiatement remarquer que votre roue est voilée et du coup ça vous permet voilà d'être au courant et d'aller la réparer au plus vite avant que ça n'empire donc voilà ça c'est ni un avantage ni un inconvénient c'est juste voilà pour info frein à patins roue voilée égal frotte frottement en fait donc ça va être ça va vous ralentir à chaque fois vous entendez voilà on a tous connu ça si on a roulé avec des eaux des roues voilées des freins à patins et c'est quelque chose qui n'arrive pas sur le frein à disque bon voilà c'est ni un avantage ni un inconvénient alors on n'a pas encore parlé mais ce qui fait le lien entre votre manette de frein sur le guidon et le frein qui ralentit la roue et bien c'est un câble qui relie les deux et en fait quand vous actionnez la manette de frein et bien ça tire sur le câble et donc ça actionne un mécanisme au niveau de la roue pour freiner ça marche très bien et c'est simple mais à la longue le câble peut devenir un peu élastique où il peut rouiller également s'user et un jour casser ce qui peut être problématique parce que quand ça casse ça casse d'un coup et l'autre défaut c'est qu'il faut quand même appuyer assez fort pour avoir suffisamment de force de pression au niveau du de la mâchoire du frein une autre solution c'est l'hydraulique on utilise une gaine qui comprend en fait de l'huile incompressible qui va actionner l'étrier de frein donc là c'est voilà c'est vraiment du liquide c'est plus fiable parce qu'il n'y a pas de risque de casse et les risques de fuite sont vraiment rarissime c'est pas impossible mais c'est quand même très très rare mais surtout ça demande beaucoup moins d'efforts sur le levier de frein donc on peut très facilement appliquer une force de freinage importante sans serrer très fort au niveau de la manette de frein et on peut également être plus progressif et donc l'hydraulique qui est quand même un progrès assez important pour les freins n'existe que sur les freins à disque pas sur les freins à patins sauf des exceptions chez les sportifs vraiment pro donc ça c'est quelque chose quand même d'intéressant sur le frein à disque c'est d'avoir la possibilité pour une somme raisonnable d'avoir des freins hydrauliques qui vont freiner beaucoup mieux que des freins mécaniques au niveau du poids alors les freins à patins sont clairement plus légers que les freins à disque parce qu'il n'y a pas la partie disque qui pèse quand même son poids mais bon à part si vous êtes sur un vélo en carbone et que vous chassez les moindres grammes globalement vous en fichez c'est vraiment de l'ordre de quelques dizaines de grammes supplémentaires pour les freins à disque donc voilà c'est quelque chose qui compte uniquement pour la compétition la course etc mais dans la vie de tous les jours ça n'a absolument aucun impact alors petite parenthèse sur la gomme donc la gomme en fait c'est ce qui compose le frein V-brake en fait ce qui va rentrer en contact ce qui va frotter sur la jante et donc il existe des gommes qui accrochent mieux que d'autres et donc qui freinent mieux que d'autres mais la quasi totalité des vélos vendus en frein V-brake aujourd'hui sont équipés de ces freins pour économiser le moindre euro comme je le disais tout à l'heure et donc c'est malheureusement la gomme la moins qualitative qui équipe les vélos mais si vos freins sus, si vos patins sus comme je le disais ça arrive quand même au bout de 500 1000 km etc sur des freins V-brake et bien vous pouvez changer les gommes et acheter des gommes un peu plus qualitatifs mais de base vous aurez quand même un freinage pas top parce que souvent les gommes d'origine sont pas top mais on peut en trouver des compatibles de la même taille et forme etc qui vont être plus qualitatifs ça va pas vous coûter très cher on parle vraiment de quelques euros de plus et vous pouvez légèrement améliorer le freinage ça va pas changer drastiquement parce qu'on reste toujours sur la même technologie de freinage mais on aura des gommes un peu meilleures qui vont quand même freiner un peu mieux en particulier sous la pluie parce que c'est là le quand même le gros défaut des V-brake et en parlant de prix alors là c'est un peu compliqué de faire des comparaisons parce que tout comme on trouve des vélos qui vont de 200 à 15 mille euros il ya vraiment tous les prix pour les freins mais j'essayais de comparer ce qui est comparable je suis allé sur le tricks j'ai cherché des kits de freins en V-brake et en frein à disque et en fait ce que j'ai trouvé donc en V-brake un étrier arrière à Livio donc c'est une gamme shimano à 27 euros un étrier avant à 14 euros je sais pas trop pourquoi il y a une si grande différence de prix mais bon bref ça donne un peu une idée et à ça il faut rajouter des manettes donc on va dire une trentaine d'euros supplémentaires donc on arrive à 70 au total côté disque j'ai trouvé plusieurs chez shimano et cette fois c'est dans la gamme altus qui est plus ou moins comparable aux alivio de du v break et donc on a un kit complet avant plus arrière à 59 euros et de disque à 9 euros l'unité donc on a un total de 77 euros pour le freinage à disque en gamme altus alors pour être quand même un peu plus précis altus c'est une gamme en dessous de alivio donc un peu moins qualitatif de ce que j'avais trouvé en v break mais quand même on voit que là la différence est quand même pas si importante on a 7 euros donc ça fait à peu près 10% plus cher donc voilà je pense qu'à gamme équivalente on est peut-être à 20% plus cher sur des freins à disque c'est pas non plus une énorme différence on parle pas non plus de grosses grosses sommes alors il ya une époque cette différence était plus importante mais maintenant les freins à disque se sont vraiment démocratisés on en trouve partout et donc c'est plus très cher alors que ça devient presque rare finalement les composants de freins v break parce qu'il ya peu de quantité vendue en particulier en pièces détachées et donc du coup les prix sont plus élevés forcément alors à ces prix là il faudrait rajouter les câbles les gaines etc mais c'est valable autant pour un système que pour l'autre donc du coup je n'ai pas pris en compte dans cette ce comparatif de prix ça change pas grand chose et si on regarde un peu des vélos neufs pour savoir si les vélos vendus en v break sont vraiment moins cher que les vélos équivalents vendus en disque et bien le problème c'est que c'est pas vraiment facile de comparer par exemple j'étais voir chez décathlon le vtt v break le moins cher est à 229 euros et le vtt à disque le moins cher est vendu à 339 euros mais il n'y a pas que les freins qui changent on a aussi une transmission un dérailleur donc qui est différent c'est pas les mêmes roues simple parois sur le v break double parois sur le frein le vélo à frein à disque donc du coup on a une différence assez importante sur les vélos on est presque 50% plus cher mais il ya pas mal de choses qui évoluent qui sont améliorés il n'y a pas que les freins sur les vélos de ville c'est un peu pareil on a 200 euros de différence entre un modèle à frein v break et un modèle à disque mais il ya plein de choses qui changent sur le vélo donc c'est difficile de comparer est clairement la différence v break disque n'est clairement pas facturé 200 euros maximum quelques quelques dizaines d'euros en théorie mais au final sur un vélo complet c'est presque de l'ordre du détail mais comme les les fabricants se servent finalement de ces freins v break un peu en entrée de gamme et les freins à disque ils mettent ça en avant comme étant un peu plus du haut de gamme ou en tout cas du moyen de gamme et bien du coup ils en profitent pour changer d'autres choses sur le vélo puisque finalement c'est toute une montée en gamme sur le vélo entier et du coup il n'y a pas que les freins donc c'est pas évident de comparer ce que vous facture un décathlon giant ou autre sur des freins v break versus des freins à disque et à noter que beaucoup de marques un petit peu premium typiquement specialized canyon etc ne font plus de freins v break ou alors c'est vraiment il ya un vélo dans un coin de leur gamme etc mais c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus parce que ces marques veulent être vues comme des marques un peu premium et que le v break est associé à de l'entrée de gamme vous l'aurez compris à travers cette vidéo je suis assez d'accord avec ce positionnement freins v break entrée de gamme freins à disque un peu plus milieu de gamme mais c'est quand même un peu dommage de pas avoir plus de choix en v break pour les personnes qui qu'ils souhaiteraient éventuellement et du coup petite parenthèse marketing un oui les freins à disque sont plus chers que les freins à patins ça c'est clair personne ne dira le contraire donc forcément les constructeurs vont mettre en avant les disques ça c'est évident qu'il s'agisse de shimano qui produit et ses concurrents qui produit des composants de vélo mais également les constructeurs de vélos finalement tout le monde y gagne si vous passez sur des freins à disque ça veut pas dire que les freins à disque ne sont pas mieux mais toujours est-il qu'il ya vraiment un argument marketing à la réalité le disque est un peu meilleur que le v break sur un certain nombre d'aspects et puis ensuite il ya le marketing qui se rajoute à ça qui fait que ok on jette vraiment la pierre au v break c'est de la merde c'est nul ça sert à rien le disque c'est ce qu'il ya de mieux c'est forcément bon etc la réalité est un petit peu plus nuancé que ça mais quand même le frein à disque est meilleur que le v break mais peut-être pas au point que certains discours marketing de constructeurs souhaite vous le vous le faire comprendre et d'ailleurs le v break haut de gamme est ce que ça existe alors j'ai envie de dire oui il a existé du frein v break haut de gamme en particulier lors des débuts de ce système et surtout sur vtt y compris en compétition et c'est ça remplaçait des systèmes qui freinaient moins bien donc forcément c'est une belle nouveauté à l'époque c'était un peu une révolution et comme c'est en compétition pouvait y mettre vraiment des composants de qualité encore une fois des jantes pas en acier des gommes de qualité tout ça s'était réglé par des pros avant chaque course que c'était bien efficace mais avec les gammes v break qu'on retrouve de nos jours sur des vélos d'entrée de gamme qui ne sont là que pour faire des économies sur les composants et qui ne sont jamais entretenus parce que les gens savent même pas que ça s'entretient bien aujourd'hui en fait le haut de gamme du v break a été remplacé par du v break d'entrée de gamme qui même si c'est la même technologie ça a plu les mêmes composants etc et du coup forcément au niveau du freinage à la fin de l'efficacité du freinage on est vraiment plus du tout sur la même chose est en fait le v break haut de gamme aujourd'hui il a disparu quasiment parce que en fait les freins à disque sont plus efficaces dans toutes les situations donc pourquoi s'embêter à avoir du v break haut de gamme quand on part du disque donc à moins d'avoir un vélo non compatible avec les freins à disque parce qu'il faut quand même un cadre et une fourche qui soit conçu pour les freins à disque eh bien il n'y a aucun intérêt à voir du v break haut de gamme maintenant que les freins à disque se sont démocratisés qui coûte plus si cher que ça et qui sont quand même plus efficace dans quasiment tous les cas donc pour conclure est-ce qu'il est possible d'avoir un frein v break qui freine quand même bien oui oui c'est possible à condition d'avoir une jante alu ou carbone donc ça veut dire quand même pas un vélo d'entrée de gamme d'avoir des patins de qualité donc encore une fois pas des patins d'entrée de gamme ça c'est facile ça peut se changer pour vraiment pas très cher mais si on ne veut pas d'entrée de gamme sur le vélo en particulier sur les jantes c'est qu'on a le budget généralement pour des freins à disque qui vont être plus efficace donc si vous savez entretenir votre vélo c'est à dire si vous savez faire les réglages choisir des gommes qui freinent bien alors un vélo v break n'est pas forcément une mauvaise idée en particulier c'est un vélo d'occasion pour des raisons de coûts etc et que vous souhaitez vous avez une affaire sur un vélo qui a des freins v break c'est pas dramatique et ça peut le faire mais si vous roulez en mode sportif donc des déplacements rapides besoin de freiner de façon puissante ou urgente etc ou avec un vélo assez lourd un poids du cycliste plus vélo important alors il vous faut du freinage à disque voilà je sais que tout on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai dit mais à un moment donné il ya quand même des faits des chiffres des réalités et on peut pas vraiment être d'accord ou pas avec ça c'est la réalité maintenant je vous laisse mettre des commentaires pour poser des questions m'insulter ou sait-on jamais faire des remarques constructives n'hésitez pas voilà si je me suis trompé sur sur certains trucs et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement